Je m'occupe d'un laboratoire qui s'appelle l'EPFL Ecalab, qui est entre le design, c'est l'ECAL, c'est l'école cantonale d'art de Lausanne, et la technologie qui vient de l'EPFL. En fait, c'est un laboratoire de l'EPFL et qui utilise le design pour explorer ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies. Donc on ne fait pas beaucoup de vulgarisation en tant que telle, mais on va essayer de voir comment est-ce qu'on passe d'une performance scientifique, d'une performance technologique à une expérience pour l'utilisateur. Parce que la vraie question, c'est qu'on produit beaucoup de nouvelles technologies. Certaines rentrent dans des systèmes très spécifiques, c'est juste un composant dans un système plus large. Mais dans d'autres cas, on veut vraiment mettre ces nouvelles technologies dans les mains de l'utilisateur. Mais voilà, l'utilisateur, il fait quoi avec la performance technique ? Ce qui est important, c'est de penser quels sont les usages auxquels on peut penser de cette nouvelle technologie. Et plus important encore, comment est-ce qu'on va placer ces usages dans le contexte culturel et social qui fait le quotidien de l'utilisateur ? Parce qu'à la fin, on vit dans un quotidien avec un certain nombre de valeurs, d'éléments, et il faut que ça s'inscrive naturellement dans notre quotidien. Sinon, probablement, l'utilisateur ne va pas pouvoir adopter quelque chose qui est en rupture avec ce qu'il connaît déjà. Donc le rôle du laboratoire, fondamentalement, c'est de faire appel aux designers pour penser à ces scénarios d'usage et penser comment ça s'inscrit dans notre quotidien. Parce que le designer, il n'a pas seulement une approche rationnelle, il est aussi capable de sentir ce quotidien, ce qui, émotionnellement, va nous toucher, va nous inciter à travailler avec ces innovations et les utiliser au quotidien. Dans ce contexte d'innovation, on fait appel aux designers, il est très important pour nous de vraiment mettre dans un scénario global ces propositions techniques qui émanent des laboratoires de l'EPFL. Ça, c'est vraiment des questions de base. Aujourd'hui, on vous vend plein d'éléments qui sont liés à l'environnement, qui sont très utiles, qui sont très performants, mais quelle en est la perception de l'utilisateur au quotidien ? Et je pense que l'enjeu pour les prochaines années, jusqu'en 2020-2030, c'est-à-dire comment est-ce que l'utilisateur va percevoir son environnement environnemental, par exemple son habitat ? Aujourd'hui, on vous fournit, vous pouvez acheter de l'électricité verte. On n'a pas peint les électrons qui rentrent chez vous par la prise. La seule chose, c'est qu'à un moment que vous voyez, c'est qu'une fois que vous prenez une décision d'avoir l'électricité verte, et puis après, vous allez recevoir une facture qui est plus élevée. Vous allez aussi choisir des composants pour votre maison ou des systèmes. Là aussi, vous avez un choix où vous renseigner au début. Après, vous avez probablement oublié une partie de ces choix technologiques, des catalogues, de tout ce qu'on a vendu. Vous vous souvenez que vous avez payé ça plus cher. Vous vous souvenez peut-être plus comment réagit votre habitat, et surtout, quel doit être votre comportement pour que ça fonctionne bien. Et ça, je pense que c'est un des éléments fondamentaux. C'est comment est-ce qu'on va exprimer la réaction de l'habitat avec ses comportements environnementaux par rapport à notre vie dans le quotidien. Il faut que ce soit très simple. Il faut que ce soit perceptible par l'utilisateur au quotidien, que ce soit compatible avec sa charge de travail, sa charge émotionnelle, son contexte de vie, et pas juste quelque chose qui est, encore une fois, peut-être très performant momentanément, mais qu'on n'arrive pas à intégrer dans notre quotidien. Et je crois que vraiment le rôle d'unités comme l'EPFL et Calam, en travaillant avec des designers, en relation avec la technologie, c'est de dire comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire que l'utilisateur puisse adopter ses propositions, puisse les vivre au quotidien, ressentir, avoir un lien nouveau avec son habitat, son environnement, pour que ce soit efficace sur le plan énergétique, mais encore une fois, pour qu'il le vive bien, qu'il en soit content, que ça fasse partie de sa culture au quotidien, que ça s'inscrive naturellement, encore une fois, dans son quotidien. Je crois que vraiment, l'essentiel de ce qu'on peut faire, il est là. Une des technologies sur lesquelles on a travaillé, c'est les fameuses cellules solaires de Michael Gretzel. Donc ça, c'est un joli élément. C'était bien pour les designers parce que c'est une cellule solaire où c'est un colorant qui transforme la lumière en électricité. Donc c'est une technologie très différente qui ne va pas être une concurrence sur le rendement des cellules solaires classiques en silicium. Mais tout d'un coup, on travaille avec une couleur, on travaille avec la transparence. Donc on peut commencer à l'intégrer dans d'autres environnements que des toits ou des surfaces opaques. Au début, les producteurs avaient fait des plaques qu'ils avaient collées sur les produits. Donc ils les avaient utilisées exactement comme on le fait traditionnellement. On a travaillé avec quatre écoles de dizaines, on a essayé de repenser les cernales d'usage de ces cellules. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y en a qui sont venus avec des idées totalement différentes en termes d'usage. Par exemple, il y en a qui a fait une sorte de grand bol où on peut mettre comme un bol à fruits, mais là c'était les fruits de la connaissance, c'est son téléphone portable ou quoi que ce soit, un bol qui accumule l'énergie pendant la journée. Et après, le soir, on peut brancher son téléphone, quand on arrive, ça recharge le téléphone. Et la particularité, ce n'est pas juste de faire un bol, c'est que si on dit, mais finalement, la lumière vient surtout souvent de travers, pas du plafond où il y a peut-être juste une ampoule électrique, mais qui n'apportera rien, ils se disent, mais finalement, si on fait un bol transparent et qu'on met les cellules solaires perpendiculaires à la surface. Et c'est la première fois qu'on a imaginé des cellules solaires qui ne sont pas sur la surface de l'objet, mais perpendiculaires à la surface dans un matériau qui est en acryl ou en verre. Tout d'un coup, un changement radical de la matérialité de la cellule solaire. Un autre avait imaginé un chapeau solaire, alors il y a un côté gag et communicatif, mais ils avaient recouvert la cellule solaire d'une fine couche de lin. Vous êtes le scientifique qui a travaillé pendant 10 ans de sa vie pour augmenter le rendement de 0,5% de la cellule, vous n'allez pas la couvrir de quelque chose, ça paraît aberrant logiquement. Mais dans l'usage quotidien, si d'un coup on peut avoir une surface vraiment de lin qui est capable de capter la cellule solaire, pourquoi ? Parce que le lin est assez transparent, un certain nombre de rayonnements solaires, et puis qu'en soit ces cellules solaires qui prennent la lumière diffuse, tout d'un coup, vous avez un matériau où vous pouvez coloniser des surfaces que vous n'aviez pas du tout imaginé avant. Vous n'allez peut-être pas chercher uniquement le rendement absolu de grande surface ou faire une centrale énergétique avec ça, mais vous allez rendre des objets autonomes, plus un pile, plus un est rechargé le soir, etc. Donc voilà toute une manière de repenser une technologie dans les cellules d'usage et des expressions aussi pour que ça s'inscrive dans le quotidien qui était totalement inattendu et qui a un beau potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada